Bienvenue aux grandes entrevues de La Petite Relève, des entrevues où vous n'entendrez pas de jokes d'humoristes sur leur blonde conne. Bonjour Val-Belzine. Ah, c'est devant l'âge, j'avais plein de jokes de blonde conne. Ah, malheureusement, ça sera pour le podcast de Mike Ward. C'est une blague. Comment tu vas? Ça va bien, merci toi. Ça va super bien. Je te parlais en pré-entrevue, puis je constatais à quel point tu es relax comme humoriste de La Relève. J'ai l'impression que c'est parce que tu as fait un long détour. Penses-tu que les humoristes gagneraient à faire des longs détours dans la vie comme ça pour ne pas être des mardes quand ils arrivent dans le milieu de l'humour? Bien, mon Dieu, pour ne pas être des mardes. Je pense que même en étant humoriste, sans faire un détour, même en commençant jeune, l'important, c'est de toujours vivre une vie parallèle à ça puis de ne pas s'immerger complètement dans le milieu. Parler que d'humour, avec que des humoristes, parler que de ça. C'est important de vivre. Oui, oui. Toi, en fait, je ne veux pas dire que tu es vieille, mais ça te démarque forcément. Oh, je suis âgée, je suis âgée. Mais d'arriver comme ça dans l'humour après avoir vécu mille vies, tu as fait plein d'affaires. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bien, c'est sûr que c'est différent. J'ai un vécu avant, puis j'ai aussi un vécu pendant, parce que justement, je continue ma job de jour en parallèle. J'ai un ado, bien, un jeune adulte encore à la maison. J'ai mes amis d'avant de l'université, tout ça. Donc, je ne suis pas seulement avec des humoristes tout le temps. Puis je pense que ça, c'est vraiment… Ça apporte une richesse de sujets, tout ça. Je vois que souvent, les sujets sur lesquels j'écris, c'est spontanément des sujets qu'on entend peut-être un peu moins, là, chez les humoristes qui débutent, débutent. Donc, toi, tu parles de ta ménopause. Bien, vous, tu sais, j'ai un gag ou deux, mais pour vrai, je suis juste en pré-ménopause, moi-là, puis ce n'est pas encore grave. Ça va prendre plus de place dans ma vie, peut-être que je vais écrire là-dessus. C'était pour faire une blague comme si toutes les femmes plus âgées parlaient de juste ce sujet-là. Oui, bien, c'est ça. Avant, je faisais des jokes de menstruation. Maintenant que mes menstruations sont arrêtées, je vais faire des jokes de ménopause. Oui, c'est ça qui distingue les femmes, en fait. Les jokes d'ostéoporose, après. Qu'est-ce qu'on ferait, les femmes, si on ne pouvait pas parler de nos menstruations, dans le fond, de notre cycle menstruel? Oui, oui, il faut parler de la seule chose que les hommes ne vivent pas. Parce qu'on ne vit pas les mêmes affaires qu'eux autres, jamais, jamais. Nous, on n'a pas ça, des barbecues, des piscines, des blondes-cônes. Non, des blondes-cônes, des chum-cônes. Non, on ne va pas ça, on ne va pas à camping. Comment tu trouves ça d'arriver dans le milieu de l'humour avec ce bagage-là? C'est quoi ton regard par rapport à ce milieu-là? C'est quand même un milieu particulier. Oui, mais en même temps, je trouve les gens vraiment gentils. Puis j'ai été dans d'autres domaines, moi, qui étaient traditionnellement masculins, qu'on dit. Oui, comme quoi, par exemple? Comme, par exemple, la mécanique de véhicules lourds. Ah oui? Oui, où je suis arrivée dans une école de mécanique et ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de femmes. Ah oui? Et il n'y avait pas de toilettes pour femmes. OK. On me donnait la clé de la toilette pour handicapés, puis c'était ma toilette. Ah oui, ça, au moins dans les bars où tu rodes tes numéros, il y a au moins des toilettes pour les filles. Oui, oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui étaient là avant moi puis qui ont fait le chemin pas mal, tu sais. C'est sûr qu'on est une minorité. Mais je te dirais, où j'ai eu un petit peu plus de misère à faire ma place, c'est vraiment au tout début, où là, c'est plus le milieu des open mics, des open micers, les gens qui vraiment commencent puis qui, là, peut-être n'ont même pas encore fait l'école de l'humour, n'ont même pas encore fait, ils n'ont pas encore joué au bordel, ils n'ont pas encore… Donc, c'est que des open mics pour payer, si on veut, ou pratiquement pas. Là, à ce moment-là, c'est plus des gars. C'est beaucoup plus de garçons, puis là, ils sont plus jeunes. Là, c'est des petits gars. Ah oui! Des fois, plus jeunes que mon fils, là. Fait que, des fois, moi, je ne me rends pas compte du clash, de la différence d'âge, mais on dirait qu'eux, parfois, me l'ont fait sentir. Dans les open mics, tu retrouves des gens comme ton garçon qui est de l'œil de ton garçon. De cette génération-là, de cet âge-là. Puis, un peu, tu sais, des fois, bien, tu sais, c'est normal, là. Tu sais, à 18, 19 ans, parfois, il y a certaines… Tu sais, parfois, on pense qu'on sait bien des choses. Oui. Qu'on sait bien des affaires. Puis, on pense que les autres ne nous voient pas venir. On ne sait pas encore qu'on ne sait pas. Tu sais, on a vraiment beaucoup d'assurance. Exactement. De 20 à 30 ans, tu as beaucoup d'assurance parce que tu ne sais pas encore que tu ne sais pas tout. Oui, oui. Puis là, de 15 à 20, je te dirais, là, tu… Toi, je ne sais pas pourquoi on perd du temps à payer des scientifiques pour trouver des vaccins. Juste à demander à un ado qui sait. Oui, qui sait. Puis, à 30 ans, tu es comme plus insécure parce que là, tu sais que tu ne sais pas et que tu ne sais pas encore. Tandis qu'après 40 ans, j'ai l'impression qu'il y a une vraie sagesse qui s'installe. Oui, mais il y a aussi une sagesse de cette génération-là qui est plus jeune, qui est là, tu sais, il y a une conscience. Moi, j'adore l'échange, mais c'est sûr qu'il y a des… Parfois, il s'est arrivé des petits gars qui, par exemple, après trois open mics, voulaient me donner des conseils comment écrire mes blagues. Et puis, je trouve ça cute, mais ça va être correct. T'as-tu été longtemps dans le milieu de la mécanique? Non, en fait, moi, j'ai quitté à la dernière session le cours. J'ai fait des stages et tout ça, mais je n'ai pas travaillé dans le… Physiquement, j'étais déjà rendue à 36-37 ans. Physiquement, c'était très difficile sur un vieux dos un peu hypothéqué par des années de travail de bureau. C'était très, très difficile. Puis là, tu sais, on parle des fois en humour, « Ah, la masculinité toxique! » Eh, on va dans un garage. Ah oui? Ça ressemble à quoi, mettons? Mais c'était pas les jeunes. Les jeunes étaient très gentils avec moi. Bien, il a tout fallu que je les remette à leur place après-là. Oui. Puis parce qu'ils s'essayent, il y a des fois, ils cruisent. « Je vais te montrer c'est quoi un homme? » Puis bon, il y a le gars, il a 18 ans. Je sais pas, t'en connais, tu vas aller m'en chercher un parce que là… Oui, c'est ça. Tu sais, tu sais, parce que je représentais un défi. À ce moment-là, j'étais avec une femme dans ma vie. Je représentais comme un défi, la madame plus vieille. La lesbienne qu'on veut reconvertie. Oui, la milf aussi. Dans leur imaginaire de « you porn » là. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans la tête. Oui, t'avais plusieurs étiquettes pornographiques. Oui, oui, c'est ça. Je suis dans plusieurs catégories de « you porn » je pense bien. Fait que là, à un moment donné, tu sais, c'est ça. Ou d'essayer de me mettre mal à l'aise en faisant des jokes bien grasses, bien vulgaires. Puis je suis capable d'en pousser des meilleurs qu'eux autres. Ça fait que… Un après l'autre, je pense que je les ai remis à leur place. Puis après ça, je trouve que j'ai eu plus de difficultés avec certains enseignants plus vieux. De mon âge, j'ai plus. Ah, enseignants en mécanique. Oui. OK. Fait que là, ça arrive avec peut-être des valeurs de leur époque. Les valeurs de leur époque, une mentalité de « hey, une femme, ça n'a pas d'affaire là. » « Si tu n'es pas capable de sortir une lame de ressort, bien, qu'est-ce que tu fais ici ? » Puis dans le fond, après, quand je suis allé dans les stages, je me suis rendu compte qu'il y a des mécaniciens qui ont 62 et qui ont mal partout. Ils ne sont pas capables de sortir une lame de ressort. Je ne sais pas c'est quoi, mais… Bien, ils sont capables, mais ils vont se blesser dans le dos. Ils vont, tu sais, c'est des grosses pièces lourdes. Alors, il y a des lifts, il y a des installations, même la CSST ne laisse pas les garages… Oui, oui. Les employés, sortir des affaires trop lourdes pour se blesser après ça, puis être en congé payé par les taxes pendant neuf mois, tu sais, parce qu'ils ont mal partout. Dans le fond, il y avait un décalage, là, entre l'école puis le marché du travail. Ah, oui. Mais je dirais que, tu sais, bon, il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont arrivées dans ma vie aussi, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté l'école. Je me suis ramassée réceptionniste dans un bureau de comptable, puis j'ai appris sur le tas à faire des impôts américains. Puis là, tu es comme un peu comptable. Non, je suis technicienne en fiscalité américaine, oui. OK. Bien, pour moi, tu es comptable. Moi, bien oui, mais je ne suis pas… Tu n'as pas le tout. Non, je ne fais pas le tout. C'est trop plate, la comptabilité. La fiscalité, c'est intéressant, c'est des lois, ça change à chaque année, hein. OK. Il y a des… Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est les États-Unis, en plus. C'est en fonction des lois qui sont votées. Donc, si on a voté un budget, on donne des crédits d'impôts. Oui, dans chaque année, exactement. Ça change, cette ligne-là change. Ça, il faut s'adapter tout le temps, alors que la comptabilité, ça change à peu près une fois par 15 ans. Y a-t-il un lien entre ça, la fiscalité, puis l'humour? Bien oui. Moi, je pense que le lien, c'est que j'aime les choses qui sont complexes. Puis moi, je trouve que l'humour, c'est quelque chose de complexe. Ça a l'air facile, peut-être, pour les gens quand ils regardent. Puis je pense que c'est agréable quand ça a l'air facile aussi. Oui. Quand on voit que la personne a de la misère, puis qu'elle est dans sa tête, bien, on a moins de plaisir, parce qu'on se stresse avec, ou tu sais. C'est-tu un peu mathématique? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est comme un gros sudoku. Ah oui? Ah oui, oui, puis avant de comprendre... Si tu mets ces chiffres-là, ces chiffres-là, ça ne marche pas. Bien oui, bien, pourquoi cette phrase-là, quand je la finis avec ce mot-là, ça arrive? Puis quand ce mot-là est dans le milieu de la phrase, ça ne arrive pas pantoute. Puis si je fais un acting out, mais tu sais, si je dépasse, je surjoue un peu, ou je joue moins, ou tu sais, je sais tout de suite, ah, j'ai fait de quoi de pas correct, c'est quoi j'ai fait, je le sais pas, je vais l'analyser. OK. Ça demande beaucoup d'analyse. Moi, j'aime ça. Moi, je le vois comme ça. Mais tu sais, j'ai un cerveau fait de même, là, tu sais. Il y en a qui vont plus à l'instinct, c'est des... C'est plus analytiques. Oui, c'est ça. J'imagine que, tu sais, tu as fait plusieurs métiers. J'imagine que dans tout ton parcours, tu as toujours été drôle. Je me... On... On ne décide pas d'aller en humour parce que... J'ai toujours fait des gags. J'ai toujours été un petit peu choquante. OK. J'ai été rencontrée quelques fois par les ressources humaines pour des jokes qui n'ont pas passé. OK. Puis ma défense, c'était toujours, bien, c'est drôle. Oui. Mais bon, il y a des jokes qui ne passent pas dans une réunion, apparemment. Je comprends. Mais... Mais... J'ai toujours voulu faire de l'humour. J'ai toujours regardé ça. Puis je me suis toujours intéressée à le monde. Comedy geek, là, tu sais. J'écoutais tous les en-route vers mon premier gala, tout ça. J'écoutais ça religieusement. Puis j'ai une préférence pour l'humour de la relève versus l'humour un peu plus... Établi. Formatisé. Oui. Bien, établi. Puis il y a du monde qu'on dit de la relève. Ils sont établis aussi. C'est juste qu'ils sont un petit peu sur la gauche. Ça fait qu'ils vont toujours rester peut-être avec leur public puis ils vivent bien. Mais ça ne sera jamais peut-être les grosses tournées, les grosses, grosses salles. Ou ça va l'être un moment donné, mais... Puis pourquoi tu trouves ça plus intéressant? Je trouve que des fois, il y a un petit peu plus de... Oui, 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 c'est ça. Les gens prennent plus de risques... D'authenticité aussi, peut-être? Oui, oui, c'est ça. On n'est plus près de qui on est quand on ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, peut-être? Oui, exactement. Puis tu sais, comme, tu sais, si je regarde l'Épique-Bois, par exemple, bien, nous, on a notre public. Puis notre public va trouver ça hilarant parce que nous, on trouve ça hilarant. Puis bien, si Huguette, elle ne comprend pas ce qu'on fait, là, tu sais, dans le fond de sa campagne, bien, c'est pas grave. Il y a d'autres humoristes, puis elle va avoir du fun en écoutant d'autres mondes. Oui. Puis ça, c'est parfait. Puis toi, as-tu trouvé ton public à date, ta niche, ou est-ce que c'est encore quelque chose que tu... Tu développes? Bien, on dirait que j'ai plusieurs publics, ou je sais pas. Mais je m'adapte beaucoup, là. Souvent, avant le show, là, je regarde dans la salle, je fais... Ah non, je ne serais pas ça. C'est trop jeune à se voir. Fait que je change les choses que je voulais faire, tu sais, mettons, genre 15 minutes à faire. Là, je change tout, je déplace des trucs. Tu sais, je regarde, là, je vois une couple de têtes blanches, deux, trois, madame, venu en gang. Oh, yes, ça, ça va rire en tel truc. Je t'ai vue, d'ailleurs, dans une soirée des bad boys du rire, qui est comme une espèce de safe space pour les personnes racisées. Puis toi, t'arrives là, et on dirait que t'es accueillie parce que t'arrives là avec ta propre identité à toi, qui est différente, qui n'est pas mainstream. Puis ça fit. Oui, puis les bad boys, mon Dieu, c'est mon public préféré, parce qu'on peut tout dire. Parce que plein de blagues. Moi, je fais plein de blagues sur, mettons, mon privilège blanc, sur, justement, ma culpabilité de blanche. Mais c'est drôle que tu dises, on peut tout dire. Parce que, mettons, pour des Mathieu Bocoté, puis des Sophie du Rocher, c'est genre l'endroit où t'as plus le droit de rien dire. Non, c'est pas vrai. C'est les Blancs qu'on choque avec des jokes sur ça. C'est les Blancs qui sont fâchés. C'est les Blancs qui crient le plus fort le point désert au Black Lives Matter. Moi, je trouve qu'il ne faut pas faire ça. Il faut se tenir en arrière. Il faut se soulever. Il faut être là. Mais il ne faut pas essayer de crier plus fort que les gens qui sont concernés. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent demander, puis ce qui les fâche, puis ce qui les révolte. Puis nous, on peut être révoltés aussi, mais en arrière. C'est intéressant parce que c'est une question de posture. Toi, tu vas là, puis tu dis, ah, c'est mon terrain de liberté. Oui. Là où, genre, un humoriste comme Guy Nantel, mettons, ne serait pas le bienvenu nécessairement. Non, puis il serait. Il serait, tu sais. Je pense qu'on se fait des idées, même. À un moment donné, au Bad Girls, il y avait une fille que j'avais vue dans d'autres open mics, une fille blanche. C'était sa première fois dans les Bad Boys, Bad Girls. Puis elle a dit, ils me semblent qu'ils ne sont pas très féministes, eux autres. Je me suis fait dire que c'était un peu misogyne. J'ai fait, pas en toute. Mais pas en toute. Puis pourtant, c'est la personne la plus woke du monde entier qui avait son préjugé comme ça. Oui, oui. On n'est pas immunisé du tout contre les préjugés. Absolument pas. J'ai dit, non, non, fais-le tes jokes féministes. Tu vas voir. Oui. Tu sais, tu vas voir. Puis au pire, là, si ça ne passe pas, qu'est-ce que tu as perdu? C'est qu'un fait qui peut arriver. Tu as fait une joke qui n'a pas ri. Oui. Il n'y a personne qui est mort. On ne sauve pas des vies. Oui. On fait des blagues. Tu fais une joke puis ça ne rit pas. Oui. Mais ça, cette attitude-là, là, mettons, tu avais-tu ça à 20 ans? Ah, non. Moi, j'ai arrêté de faire du théâtre parce que je faisais des crises d'anxiété. Bien, je faisais… Jouer, je n'étais plus capable. Premièrement, il fallait que je boive pour jouer. J'étais dans la loge, peut-être une heure, une heure et demie avant, traumatiser les grosses crampes destinées. Ça me prenait une toilette à moi, comme au garage. Ça me prenait… Non, non, c'était vraiment difficile. On entend des choses, des fois, de certaines vedettes, des fois, de certains humoristes qui vivent ça comme ça. Moi, je vivais toute comme ça. Après, je me suis mise à faire de la mise en scène. Bien, là, je n'avais pas le trac de jouer parce que je ne jouais pas. Mais j'avais des mots de dos, des mots de tête, des mots avant le show. Oui. Parce que je voulais que ce soit parfait. Je voulais que ce soit… Parce que c'est quand, à un moment donné, la première fois que je me suis pété la gueule, ça peut être mon 4, 5e open mic, mais pété la gueule. Un gros fret de 5 minutes, personne ne crie. Puis là, j'étais arrivée chez nous, puis je pleurais, mais j'ai dit, « Oh là, regarde, vas-tu vivre ça de même? » Parce que sinon, tu es mieux de te trouver d'autres choses à faire dans la vie. Pour vrai, si ça te fait ça, parce que tu vas te péter la gueule, ça fait partie de la job. C'est de même que tu vas apprendre qu'il faudrait que tu changes les affaires, qu'avec ce public-là, essaye ça de telle ou de façon. Mais comment on développe ça? Comment on acquiert cette capacité-là à juste lâcher prise, puis à accueillir son angoisse, son anxiété? Moi, je pense que c'est… Asking for a friend. Oui, oui, non, mais je pense que c'est en jouant beaucoup, 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 puis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est… On dit, tu sais, on est toujours bon, comme le dernier show qu'on vient de faire, tu sais. Mais si le dernier show que tu as fait, c'était pas bon, mais c'était hier, puis tu as un autre à soir, fait que t'es pas déçue longtemps. OK. T'as juste à te reprendre à soir, tu sais. Donc, fait que c'est… Oui, j'ai joué beaucoup, beaucoup, là. Des fois, je me demande comment je faisais pour en voir ça dans mon agenda, là. Je regarde mes agendas de, mettons, ma deuxième année d'humour, puis 300 spectacles, bien, 300 spectacles ou open mic, là. Oui, oui. En deux ans, un an et demi, tu sais. Tout en travaillant 40 heures par semaine. Tout en travaillant. En déménageant Montréal mon stock, qu'en allant faire mes boîtes à Québec la fin de semaine, revenir, tu sais. Fait que je suis comme, oh boy, j'avais de l'énergie et de feu, même là. Mais t'en as encore, parce que je pense que ça continue de très bien rouler tes affaires. J'en ai encore beaucoup, mais je te dirais que la pandémie, ça a… Oh, j'ai apprécié le fait de me reposer. J'ai appris à dormir un peu. Oui. Puis là, j'ai pris goût. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'a autorisé à te lancer en humour dans les dernières années? Bien, en fait, moi, j'étais très malade. J'ai eu une chirurgie bariatrique. OK. Je pesais presque 300 livres. OK. Puis j'étais très malade. J'avais diabète, hypertension, apnée du sommeil, il y a des problèmes hormonaux aussi dû à mon poids. Puis je ne voulais pas de chirurgie bariatrique, parce que je trouvais que j'étais bien dans mon corps. Puis j'étais pour la diversité corporelle. Puis je suis encore bien diversifiée. Ça fait que je suis bien correcte, là. Mais je ne voulais pas non plus, tu sais, me changer moi-même. Puis tu sais, je m'étais tellement… Bien, c'est une grosse question. Oui. C'est un gros… Je ne sais pas, je n'ai pas vécu avec ce dilemme-là, mais j'imagine que c'est quand même une grosse question philosophique de subir une chirurgie de cette nature-là. Puis dans l'enfance, que j'étais dodue, là. Fait qu'à la place, à un moment donné, de faire des régimes, puis des régimes, puis de maïr, puis d'embarquer sur le tapis roulant jusqu'à perdre connaissance, puis que ça ne marche pas de toute façon. J'ai décidé de travailler sur m'accepter, mais j'ai tellement bien travaillé à m'accepter que là, je m'acceptais juste de même, puis je ne me voyais pas être différente. Ça a été une réacceptation. Tu sais, puis il y a bien du monde qui ne comprenne pas. Ça va dire, bien, voyons donc, tu es bien mieux, même bien plus belle. Bien, ça, c'est ça que toi, tu penses, moi. Quand j'en regardais dans un miroir, je voyais juste une belle madame ronde. Là, je vois une madame moins ronde, puis... C'est complexe. Il y a des matins que je fais comme, je me sens que je n'étais plus ronde, je serais moins plus ici, tout à l'heure, puis c'est là. Je me juge plus, on dirait qu'avant. OK. Parce que là, il faut que je travaille à accepter cette nouvelle personne-là. C'est plus la même face, c'est plus la même... C'est sûr. Mais toujours est-il, pour répondre à ta question, que quand j'ai perdu du poids, le diabète, c'est devenu super beau. J'en fais encore, mais c'est minime, là, la médication que je prends, santé, de faire et de l'énergie, mais comme je n'avais jamais eu, même pas à 14 ans, là, je n'avais plus besoin de dormir, je n'avais plus besoin de me reposer. Il y a le burn-out, c'était pas une affaire que je pouvais vivre jamais. Ça fait que là, j'avais l'énergie de le faire, puis j'ai dit, bon, là, j'ai l'énergie pour déplacer des montagnes. Je n'ai jamais voulu déplacer une montagne dans la vie, ce n'est pas mon but, mais j'ai toujours voulu faire de l'humour, par exemple. Tu as toujours voulu faire ça? Oui. Puis là, j'ai connu quelqu'un qui en faisait, je suis allée voir quelques soirées, puis j'ai fait, hey, je pense que je serais capable. Je pense que je suis de niveau, là, en masse en masse. Fait que j'ai écrit mon premier cinq minutes, je suis arrivée, puis ça s'est bien passé, puis j'ai eu comme la piqûre, tu sais. Puis j'imagine que tu avais derrière toi des années d'autodérision, tu sais, souvent, je ne sais pas si ça se dit, mais quand tu as un surpoids, tu fais des jokes sur toi. Oui, c'est un moyen de défense. C'est ça. Tu sais, ne serait-ce qu'à l'école secondaire, tu es mis de côté un peu, tu n'es pas dans un sport, tu n'es pas dans un sport. Fait que là, à un moment donné, tu… Tu es mieux d'attaquer avant de te faire attaquer. Tu dis, bien, Colline, je vais développer ma personnalité, je vais être drôle, je vais faire des jokes dans les cours, je vais faire, moi, je faisais de la radio étudiante quatre midis par semaine. Fait que là, tu sais, à un moment donné, les gens voient autre chose que ton poids parce que ta personnalité est démesurément funée. Fait que ta personnalité prend le déçu sur tout. Oui. Puis, bien, ça, c'est un autre piège. À un moment donné, ça veut dire que tu ne t'aimes pas plus, là. Hum-hum. Tu sais, tu es juste toujours en représentation pour que le monde t'aime, mais tu veux encore que le monde t'aime, puis ce n'est pas si important que ça, dans le fond. Oui. Mais, tu sais, puis là, en vieillissant, à un moment donné, ça s'est balancé, là. Tu sais, j'ai cheminé, j'ai fait des thérapies sur de la patente, mais... Mais, donc, il y avait tout un cheminement à faire avant d'arriver à avoir ta place comme humoriste, puis tout ce cheminement-là est complètement essentiel à la personne que tu es aujourd'hui, j'imagine. Oui, je ne regrette pas d'avoir attendu. Je ne conseillerais peut-être pas ça à tout le monde. Il y en a qui sont prêts, puis let's go, fais-le, tu sais, puis c'est beau, tu es jeune, tu as le temps, puis peut-être que si j'avais commencé plus jeune, là, j'aurais fait l'école de l'humour, tu sais. Mais là, à mon âge, tu sais, prendre deux ans pour faire ça, ça m'enlève du temps, là. Il ne faut pas commencer à 60 non plus, là, tu sais. Mais non, je ne regrette pas, parce que moi, dans ma vie, tout ce que j'ai vécu avant, c'est... ça m'a remplie de plein, tu sais, le beau comme le pas beau, là, ça m'a remplie de plein de choses avec lesquelles je peux travailler, puis avec lesquelles j'écris, puis je travaille à tous les jours, là, tu sais. Oui. Fait que moi, c'était ça, mon timing, à moi. Puis, tu sais, tu dis, à l'âge que je suis rendue, je suis sûre que plein de gens... Tu sais, moi, j'ai 38 ans, puis il y a plein de choses que je me disais, « Ah non, je suis rendue trop vieille pour faire ça », ou, tu sais, je me ferme des portes, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que... Comment, toi, tu réussis à ne pas te fermer ces portes-là? Bien, je ne sais pas. Moi, je sais, on a juste ça dans une vie, hein. Puis, tu veux-tu te bercer? On va, toi, te finir par se bercer au CHSLD, OK? On s'en... Ou, si on a plus d'argent, ça va être un CHSLD chic, mais ça a la même affaire. On va, toi, te finir au foyer, puis on va avoir mal au genou, on va avoir mal à l'épaule, on va avoir mal dans le cou, on va avoir mal à quelque part. Ça, c'est les deux certitudes, là. Fait que... Tu sais, tu veux-tu regretter des affaires? Tu veux-tu avoir... Tu sais... Tu veux-tu qu'il y ait 20 ans de ta vie que tu as fait une job que tu n'aimais pas ou que tu as été en couple avec quelqu'un qui ne t'aimait pas parce que tu t'es dit « Ah, bien, on tente que les enfants soient grands. » « Ah, bien, on va... » Tu as enduré une maison dans un quartier que tu n'aimais pas parce que tu dis « Ah, déménager et faire des boîtes, ça ne me tente pas. » Tu sais, mais à un moment donné, là, fais-le tes boîtes, puis déménage. Puis, as-tu vraiment besoin de tout ça, tu sais? Moi, quand je suis partie de Québec, je déménageais à Montréal, là, les gens pensaient que j'étais en crise de la quarantaine puis qu'ils allaient me ramasser à la petite cuillère. C'est vraiment pas le cas? Ben non. Non, non, puis j'organisais mes affaires comme il faut. J'en venais à CV Montréal, j'ai trouvé une job là. Après ça, je venais faire... Là, il fallait que je... Il voulait que je commence tout de suite. Fait que j'ai commencé tout de suite. Je me suis emmenée à Montréal. Je me suis bouquée des choses. Qui ça, il voulait? La compagnie pour laquelle je travaille maintenant. Ah, OK, OK. Fait que là, finalement, la fin de semaine, je retournais faire des boîtes puis donner mes électroménagers pour donner mes meubles que je voulais pas... Puis moi, je me suis dit, moi, je me loue un cube puis si ça rentre pas dans le cube, ça reste ici. Puis... À quel moment tu vas lâcher ta job de jour? Parce que ça va bien, tes affaires? Ben oui, ben écoute, j'étais sur le bord de la lâcher puis il y a eu une pandémie mondiale, qu'on appelle. C'était un maudit bon timing. Moi, j'ai pas vu ça, la PCU, parce que payer des impôts, c'est un service essentiel. Sinon, on n'aurait pas de PCU. Oui. Fait que c'est ça. Moi, j'ai travaillé tout le long, mais en même temps, ça m'a gardée... Je pense que ça m'a gardée active. Puis ça a fait que j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Ah oui? Fait que là, tu vas arriver cet été avec plein de matériel. J'ai déjà plein de numéros à roder. Je sais pas par quoi commencer. Je sais pas lequel faire en premier. C'est excitant, ça, parce que des fois, c'est ça la difficulté des humoristes de la relève, c'est d'avoir du matériel. Toi, t'en manques pas, là. Puis il y en a beaucoup de mes collègues qui n'ont pas beaucoup écrit parce qu'il y avait de la misère, parce qu'on vit rien. On est chez nous devant Netflix. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Oui. Fait que là, il y a beaucoup qui ont écrit sur la pandémie. Moi, j'ai pas beaucoup écrit sur la pandémie. J'ai écrit sur toutes sortes d'autres sujets. J'ai repris des vieux sujets que j'avais mis de côté, là. Des fois, un soir de party, là, t'as de l'inspiration, tu mets trois lignes, tu mets un titre, tu mets ça dans ton... Dans tes notes. Dans ton dossier d'idées pas finies, là, tu sais. Puis j'ai fait... Tu te réveilles le lendemain, tu comprends rien, est-ce que t'es... Hein? Non, non, t'es... Artichaud, tomate? Hein? OK. Oui, oui. T'sais, puis là, quand tu fais, « Ah, oui, c'est intéressant, mais là, tu continues, tu y vas, t'es là-bas. d'être stimulé, je serais, là... » il y a eu les choses Zoom que j'ai trouvées difficiles. Oui. Ça, c'est... C'est inégal, hein, comme expérience. Quand ils ont annoncé « Zone orange », là, Montréal, « Zone orange », lundi, j'ai démanché la caméra, le sport, la toilette en arrière. « Ah, oui. » Ça a fait du bien. Je l'ai pas serré loin. On sait jamais. Mais ça a fait du bien de me foutre ça dans le garde-robe, là. C'était dans le milieu du salon, là, puis... Ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu quand même du fun. Oui. Puis, moi, c'est comme mes premiers 30 minutes, puis mes premiers 45 minutes étaient devant un ordi avec des madames dans un bureau qui boivent un café puis qui ferment leur son, là. C'était quoi? C'était des corpos? Oui. Oui. Ou, tu sais, à un moment donné, j'étais à leur cadeau de la semaine du personnel administratif. J'étais à leur cadeau 10h30 lundi matin. Hey, enjoy! Moi, c'est spécial, là, parce que, tu sais, là, je me lève, je m'habille, je me maquille, tatatatat, là, je suis debout dans mon salon avec un café. Tu sais, je parle trop fort. C'était weird. Pour tout le monde, les choses. C'était weird. Surtout le moment où tu fermes ta caméra puis là, tu es toute seule puis tu parles trop fort pour rien. bien, je t'en souhaite de moins en moins puis de plus en plus de shows sur scène puis de moins en moins de fiscalité. Parce que j'aime ça, la scène. J'aime ça. Oui. Même s'il y a 12 personnes, j'aime ça. Puis plein de plexiglas, ça te... Ah! Les plexis, on s'habitue. Les plexis puis le public avec des masques. Oui. Public masqué. On dirait juste... On ne voit pas leur sourire. Moi, j'ai juste l'impression que j'accouche par césarienne devant une salle avec plein de monde. Mais sinon, sinon, ça vaut. Tant qu'il y a des gens puis tant qu'on entend rire, on est content. Bon, bien, j'ai hâte d'assister à ton prochain accouchement. Merci. Merci, Yval. Merci, Yval. Sous-titrage ST' 501